Bonjour à tous, alors je vous propose de suivre le cours sur les neurones miroirs, nos miroirs internes. Donc c'est un cours qui va expliquer en fait le fonctionnement de ces neurones miroirs et leur importance par rapport au concept d'empathie. Concept d'empathie qui est un concept qui est souvent étudié en psychologie, qui est souvent évoqué en psychologie, en psychologie clinique. Et nous allons essayer de voir les sous-bassements neuroscientifiques de cette dimension d'empathie, avec notamment le rôle que peuvent jouer les neurones miroirs à cet égard. On verra qu'il y a ici des implications en clinique par rapport à la psychopathologie pour essayer de comprendre certaines entités comme l'autisme, la schizophrénie ou encore la psychopathie par exemple. Alors il y a un clinicien et un chercheur qui disait il y a quelques années, dans un livre qu'il a écrit et qui était d'ailleurs traduit en français, que je vous recommande, « Le cerveau fait de l'esprit enquête sur les neurones miroirs » et il disait pas rien que ceci. « Je prédis que les neurones miroirs feront pour la psychologie ce que l'ADN a fait pour la biologie, ni plus ni moins. Il vaut fournir un cadre unifiant et aider à expliquer une quantité de dispositions mentales qui jusqu'à maintenant restaient mystérieuses et inaccessibles à l'empirisme. » Donc vous voyez qu'il y va fort, pour lui, ces neurones miroirs constituent vraiment une révolution pour la psychologie, au même titre que l'ADN a été une révolution pour la biologie. Alors nous allons parcourir ce périple sous forme d'un voyage, d'un voyage à travers le temps, pour essayer de comprendre le rhône de ces neurones miroirs. Et je commencerai par une première étape qui se trouve en Italie, dans un laboratoire de neurophysiologie, où un chercheur étudie les singes et étudie finalement le cortex moteur chez des singes, chez des chimposés, chimpanzés. Et vous allez voir ce qu'il découvre tout à fait par açaire. La première étape La première étape de notre parcours se déroule en 1996 à Parme, lors d'une expérience de neurobiologie réalisée avec des singes macaques. L'objectif initial de ce projet était d'enregistrer l'activité des neurones responsables des mouvements de la main. Et comme prévu, quand les singes exécutèrent le mouvement de prendre des cacaoèdes placés face à eux, ces neurones s'activèrent. Mais ceci fut suivi d'un événement totalement inattendu. En effet, quand les singes observèrent un chercheur réaliser le même geste, en d'autres termes, prendre lui-même les cacaoètes, les mêmes neurones s'activèrent, comme si le singe avait réalisé ce geste lui-même. En d'autres termes, ces neurones s'activent quand nous réalisons ce geste, mais également quand nous l'observons, d'où le nom de neurone miroir. Reprenons l'expérience, on masqua une partie du geste du chercheur. Chez le singe, observant la même scène, on constata une activation neuronale comparable aux deux expériences précédentes. Ceci suggère que ces neurones miroirs s'activent, ils reflètent non seulement le geste d'autrui, mais ils s'activent également à la vue de l'intention d'autrui. Voilà, donc il y a pas mal d'informations dans cette séquence que nous allons reprendre. Donc la première information, c'est que ces neurones miroirs sont une découverte finalement assez récente, qui date d'une vingtaine d'années. On est en 1996 dans ce laboratoire de neurophysiologie chez le professeur Izzolatti. Et comme vous le voyez sur le schéma en bas, on a observé que lorsque le singe prenait une cacahuète, par exemple, sur une table, il y avait une décharge dans son cortex moteur pour l'appréhension de cette cacahuète. Il y avait des potentiels d'action dans ce cortex moteur qui se déclenchaient. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'on a vu que lorsque le singe observait l'expérimentateur prendre la cacahuète lui-même, cette fois, et bien il activait là aussi dans son cortex moteur les mêmes neurones qui déchargeaient. Alors les observateurs vont voir directement tout en bas que lorsque le singe observe l'expérimentateur faire l'action, il y a des potentiels d'action qui sont un peu moins amples que lorsqu'il fait l'action lui-même, mais quand même il y a une décharge qui se fait de manière tout à fait nette. D'où le nom de neurone miroir, puisque c'est non seulement lorsque le singe fait l'action, mais également lorsqu'il est spectateur, lorsqu'il voit l'action, qu'il va activer son cortex moteur. On raconte qu'à l'époque, le professeur Isolati avait un étudiant-chercheur qui travaillait avec lui. C'était l'été, il faisait chaud, nous sommes en Italie, l'étudiant va manger sur le temps de midi, il revient avec un cornet de crème glacée, et le singe chimpanzé était resté appareillé avec ses électrons dans le cortex moteur. Et voilà, Tipa, que lorsque notre étudiant porte son cornet de crème glacée à la bouche, voilà que le singe se met à décharger dans son cortex moteur comme si c'était lui-même qui portait le cornet de crème glacée à la bouche. Donc ça a été une découverte tout à fait fortuite. Alors on s'est dit, mais il y a un problème ici, il y a un problème, voilà un artefact, et puis finalement on a observé que c'était complètement reproducible et qu'il ne s'agissait pas d'un artefact, mais bien d'une nouvelle découverte. Donc découverte de cette nouvelle classe de neurones primoteurs dans le cortex frontal inférieur chez le singe, qui décharge non seulement lorsqu'il exécute une action, comme prendre un objet sur une table, mais lorsqu'il observe aussi des actions similaires qui sont exercées par autrui. Et puis, on a très vite remarqué qu'il y avait chez le singe une autre région concernée par l'existence de neurones miroirs qui n'étaient plus au niveau frontal inférieur cette fois-ci, mais au niveau pariétal inférieur. Et la neuroanatomie chez le singe nous apprend qu'il y a d'ailleurs des connexions extrêmement étroites entre ces deux régions, frontal inférieur et pariétal inférieur. Donc très vite, on a été amené à parler d'un système de neurones miroirs frontoparietaux et non plus de zones isolées de neurones miroirs. Dont les caractéristiques sont quoi ? D'indiquer le but de l'action plutôt que les mouvements requis, dans le sens où ces neurones miroirs ne sont pas activés à la simple vue d'objets préhensibles. S'il y a simplement une cacahuète sur la table mais qu'il n'y a pas d'action de préhension de la cacahuète, le singe ne va pas activer ces neurones miroirs. Ils ne sont pas non plus activés à la simple vue d'une action sans objet. Imaginons que je plonge ma main sur la table qui est vide où il n'y a rien à prendre. Ce n'est pas une action intelligible pour le singe. Il ne va pas activer ces neurones miroirs. Et comme c'était expliqué dans la vidéo, ces neurones par contre vont être activés même si la partie terminale de l'action est cachée. Imaginons que le singe voit la table avec la cacahuète dessus. Il me voit à côté. Et puis imaginons que l'on mette un écran entre la table et moi et que le singe me voit plonger avec la main sur la table bien qu'il ne voit plus la cacahuète sur la table. Cette fois-ci, il va se mettre à déclencher des potentiels d'action parce qu'il a vu auparavant qu'il y avait bien une cacahuète sur la table. Ce qui veut dire qu'il peut tenir compte déjà d'aspects relativement abstraits des actions d'autrui. Ce n'est pas que le simple reflet moteur d'une action qui est faite. Mais ça prend en compte des aspects abstraits des actions d'autrui. Une certaine intentionnalité. Et puis on s'est rendu compte que ces neurones miroirs n'étaient pas activés que dans la modalité visuelle. Mais qu'ils étaient aussi activés dans la modalité auditive lorsque le singe entend une action. Comme par exemple, ce qui est très caractéristique, c'est le bruit de décortication de cacahuètes. Le singe reconnaît ça, il reconnaît cette action parmi 100. Et bien s'il entend ce bruit, il va activer son système de neurones miroirs. Le fait que ces neurones puissent être activés dans la modalité auditive a d'ailleurs été à la base de l'hypothèse que ces neurones pourraient avoir un rôle dans le développement du système neuronal du langage. Et on y reviendra. Ce n'est pas une hypothèse absurde. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on arrivera chez l'homme. Nous n'allons pas faire de la neurophysiologie complexe de ces neurones miroirs. Mais sachez que les chercheurs étudient ça et continuent d'étudier ça. Ce système est très complexe. Ce système est un véritable système de la codification de l'intention d'autrui. et codifier ce que l'autre me veut, c'est à la base de la compréhension des états mentaux d'autrui. Si je ne peux pas comprendre d'une manière automatique ce que l'autre quelque part me veut, je peux devenir fou. Vous allez voir que lorsqu'on approchera la psychopathologie, on y se rapproche. C'est ainsi que cette décharge, elle est différenciée en fonction du but qui est poursuivi. Si je reprends le mouvement de préhension d'une cacahuète sur la table ou d'une banane ou d'une prune qui se trouve sur la table, un tiers de ces neurones miroirs vont s'activer peu importe l'action qui est réalisée, que l'aliment, par exemple, soit mangé ou jeté dans une poubelle qui se trouverait à proximité. Alors que pour les deux tiers restants, là, l'activation va se faire d'une manière différenciée en fonction du but de l'action. De ces deux tiers restants, les trois quarts vont être activés si, par exemple, la banane est mangée, alors que 25% restants vont être activés si je jette la banane dans une poubelle qui se trouve à proximité parce qu'elle est, par exemple, pourrie. Et certains diront, mais enfin, ce n'est que la reproduction après coup de l'action qui est réalisée, ce n'est pas vrai. Il y a une véritable anticipation de l'action d'autrui qui est prédite grâce au contexte. C'est ainsi qu'on a pu remarquer que le singe pouvait tenir compte d'éléments contextuels, comme par exemple la présence ou l'absence d'une poubelle à proximité de l'expérimentateur. Donc ce n'est pas qu'un reflet moteur après coup, c'est une véritable anticipation. On a pu remarquer qu'avant que l'action ne soit terminée, lorsque l'expérimentateur prend par exemple la banane sur la table, le singe va déjà activer d'une manière différenciée son système de neurones miroirs en fonction du but qu'il pense qu'il va être réalisé par l'expérimentateur, c'est-à-dire d'aller manger la banane ou d'aller la mettre dans la poubelle si par exemple elle est pourrie et qu'il y a une poubelle à proximité. Donc on voit que ce système est assez complexe. Tout ça est bien beau, étudier les neurones miroirs chez le singe c'est intéressant, mais nous sommes, nous, les psys, davantage préoccupés par ce qui se passe chez l'homme. Alors allons-y, arrivons maintenant à la découverte de ces neurones miroirs chez l'homme, parce que bien entendu, ils existent également et je reprends une petite vidéo pour vous montrer cela. Quittons à présent le domaine animal pour explorer le cerveau humain. Chez l'homme, les neurones miroirs ont été identifiés dans deux régions du cerveau. D'une part, le cortex parital inférieur, associé aux aspects moteurs de l'action, et d'autre part, le gyrus frontal inférieur, associé au but de l'action. Et comme nous le voyons, cette aire est elle-même très proche de l'aire de Broca, impliquée dans la production du langage. Ceci tend à renforcer l'hypothèse selon laquelle les neurones miroirs joueraient un rôle précurseur dans le développement du langage. D'autre part, chez l'être humain, en permettant le phénomène d'imitation, ces neurones jouent un rôle clé dès l'enfance dans les mécanismes d'apprentissage et de socialisation. De nouveau, pas mal d'informations ici que nous allons reprendre plus lentement. Donc, effectivement, on s'est rendu compte que chez l'homme, il y avait également des neurones miroirs et qui sont présents dans des régions relativement homologues à ce qu'on trouve chez le singe. Chez le singe, on avait parlé de frontal et de pariétale inférieure. Eh bien, là aussi, chez l'homme, le gérus frontal postéro inférieur qui est la zone BA44 que vous voyez sur le schéma, correspond au mouvement des mains. Donc, lorsque le singe exécute ou observe une action des mains, il va activer cette région où il y a des neurones miroirs. Le cortex prémoteur ventral adjacent, le BA6, est impliqué dans les mouvements des bras et des poignets. et on s'est rendu compte que le long pariétale inférieure, région homologue à ce qu'on avait vu chez le singe également, le BA40, est également impliqué lorsque le singe, non seulement observe, mais exécute des actions de la bouche, des mains et des pieds. Ces neurones miroirs font partie chez l'homme de toute une circuiterie de l'imitation. En effet, lorsqu'on imite une action, il y a toute une circuiterie qui se met en branle. C'est ainsi que l'information visuelle au niveau occipital va confluer au niveau d'une région qu'on appelle le STS, le sulcus temporal supérieur. Et de là, l'information va être transmise au niveau du long pariétal inférieur pour coder les aspects moteurs de l'action. L'information va ensuite, avant d'arriver, au niveau du gyrus frontal postéro-inférieur, zone de neurone miroir, a-t-on dit, qui va coder plutôt les buts de l'action. Et puis, vous voyez qu'il y a des flèches noires qui reviennent en sens inverse pour finalement permettre de comparer l'imitation au produit qui est imité et pour voir si c'est bien imité et éventuellement corriger mon tir si je suis dans une tâche d'imitation. Alors, ceci n'est pas une vue de l'esprit. On peut rapidement l'expérimenter. Et donc là, c'est là que les neurosciences arrivent, bien entendu, à la rescousse, puisqu'il suffit de mettre, par exemple, ici, un enfant dans l'IRM fonctionnel et de lui demander de faire un mouvement d'imitation des doigts. Certains doigts se lèvent, certains doigts restent immobiles et on lui montre ça en vidéo lorsqu'il est dans l'IRM fonctionnel et on lui demande d'imiter les actions qu'il observe. Eh bien, on va pouvoir voir qu'il va véritablement aller activer cette neurone miroir impliquée dans la circuiterie de l'imitation, dont notamment le fameux gyrus frontal inférieur, le BA44 que vous voyez représenté sur le schéma. Alors, l'intentionnalité d'autrui, on l'avait dit, c'était déjà important chez l'animal de pouvoir essayer de voir quelle était l'intention d'une action chez l'autre. On peut imaginer que chez l'humain, c'est encore plus important que chez le singe. Voyons maintenant ce qu'on peut en dire. A présent, nous vous proposons de vivre vous-même une expérience mettant en évidence l'activité des neurones miroirs. Observez tout d'abord cette première scène. Puis, observez cette deuxième scène. Les gestes étaient identiques, mais leur signification était manifestement différente. Si un enregistrement cérébral avait été réalisé quand vous observiez cette action, voici l'image qui aurait été obtenue. Elle montrerait une activation manifeste du gyrus frontal inférieur, air des neurones miroirs associés au but de l'action, permettant de cadrer cette action dans son contexte. Il s'agit ici d'une expérience extrêmement importante réalisée par M. Jacob Bonny qui a été publiée déjà il y a une quinzaine d'années que l'on va reprendre parce qu'elle est vraiment importante à comprendre dans le fonctionnement des neurones miroirs. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis des individus dans l'IRM fonctionnel, des individus normaux. Et il a enregistré leur activité cérébrale dans trois conditions. La première condition c'est la condition de gauche où vous voyez on leur a fait voir des pots de lait, de café sur la table, une assiette remplie d'aliments et en dessous on leur a fait voir le pot à lait qui était vide, qui était renversé, la tasse qui était vidée, des billettes sur la table. Donc on leur a fait voir finalement des éléments contextuels. Il n'y a pas d'action ici. Il n'y a aucune action qui est représentée sur la scène. Il y a simplement un contexte avant ou après le thé. Et on a enregistré l'activité cérébrale des patients chez qui on faisait voir ça. Dans un deuxième temps, ou même individu, on a fait voir la scène qui est au milieu, qui représente une action. On prend une tasse, on la prend d'une manière ou d'une autre, au-dessus ou en-dessous. Il s'agit d'une action. Il n'y a pas vraiment d'éléments contextuels cette fois-ci. Il y a un mouvement de préhension qui est réalisé. Et on enregistre l'activité de leur cerveau. Et puis, dans un troisième temps, on fait voir la scène de droite. C'est-à-dire, on combine cette fois-ci une action dans un contexte. C'est ce qu'il a appelé la condition intention. On fait voir, effectivement, un mouvement de préhension de la tasse qui est remplie. C'est vraisemblablement pour la porter à la bouche et la boire. Alors qu'en dessous, on fait voir la même tasse qui est vide et on la prend. On est en cours ou en fin de repas. C'est peut-être pour la prendre pour aller la laver. C'est peut-être pour aller la remplir. Mais donc, le contexte est différent. Cette action se déroule dans un contexte différent. Et là aussi, on enregistre l'activité du cerveau. Et puis, en fait, par les procédés d'imagerie cérébrale, on contraste ces conditions. On fait la troisième condition moins la première condition, c'est-à-dire qu'est-ce que donnait l'activité du cerveau dans la condition intention moins l'activité du cerveau dans la condition contexte. Que faisait l'action du cerveau dans la condition intention moins l'activation du cerveau dans la condition action. Et donc, on regarde ce qui est spécifique d'une action dans un contexte versus une action seule versus un contexte seul. Et, on a pu observer que lorsqu'une action avait lieu dans un contexte particulier, il y avait une activation accrue de cette région neuromiroire, du gyrus frontal inférieur. si l'action est observée dans son contexte par rapport au contexte uniquement ou à l'action uniquement. Et donc, Jacoboni dit, c'est bien la preuve que ces neuromiroirs interviennent non seulement dans la reconnaissance d'une action, mais aussi du pourquoi cette action est réalisée. Dans quelque chose de relativement abstrait par rapport à cette action. C'est ce que vous voyez ici, intention moins action. Vous voyez la flèche noire qui indique l'activation de ces gyrus frontal inférieur. Intention moins contexte, vous voyez la flèche noire qui indique également le recrutement de ces gyrus frontal inférieur. L'intentionnalité, donc, recrute sélectivement le gyrus frontal inférieur droit et il nous dira l'air des neuromiroires pré-moteurs est impliqué dans la compréhension des intentions d'autrui et ce, de manière automatique. On verra que ça se passe à l'insu de notre conscience. Ce n'est pas quelque chose dont nous devons avoir conscience. Ça se passe malgré nous. Donc, si on reprend les choses, il y a codification non seulement de l'acte mais aussi de sa signification pour prédire l'action future qui va être réalisée et c'est extrêmement important puisque je vous disais déjà chez l'animal, c'est à la base de la mentalisation caractéristique de nos espèces. ça nous permet de décoder les choses d'une manière automatique et ça nous permet d'éviter de devenir fou. Si on veut encore le dire autrement, ça correspondrait à l'activation du schéma moteur le plus statistiquement vraisemblable en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Maintenant, il n'empêche que l'activité de ces neuromiroires peut être modulée par des éléments de familiarité par exemple. Je vous disais tout à l'heure que le singe, s'il voyait un humain prendre la cacahuète sur la table, il activait ces neuromiroires. Mais il va encore mieux les activer s'il voit un autre singe prendre la cacahuète parce que là, il y a une dimension d'espèce qui est observée, qui est respectée. Mais cette dimension de familiarité peut encore aller plus loin. imaginons que je sois danseur de salsa et qu'il y a un couple qui rentre dans la pièce qui commence à danser et il danse le tango. Eh bien, je vais certainement activer mes neuromiroires mais je les activerai bien plus s'ils rentrent dans la même pièce et qu'ils commencent à danser la salsa. Moi qui suis danseur de salsa, ça veut dire que ça me parle, il y a une familiarité avec les mouvements qui sont réalisés qui me parlent davantage que s'ils sont en train de danser la valse. Donc on voit que c'est acquis mais il y a aussi que l'environnement peut moduler l'activation de ces neuromiroires. Je vous disais tout à l'heure que chez le singe les aires de l'audition étaient également impliquées dans l'activation de ces neuromiroires et que le langage pouvait les activer. Je vous disais c'était d'ailleurs à base de l'hypothèse que chez les humains le développement du langage aurait eu à voir avec cela. Eh bien ici de nouveau on a des éléments de preuve. Les neuromiroires interviennent dans la compréhension des actions qui sont présentées non seulement visuellement mais également auditivement. c'est ainsi que si je mesure par exemple des potentiels évoqués moteurs je vais remarquer que écouter des phrases qui décrivent les actions des mains des pieds de la bouche il a pris la feuille il l'a pliée en deux il l'a déposée par terre eh bien ça va aussi activer le cortex pré-moteur chez moi observateur au même titre que si je n'écoute pas les phrases qui décrivent les actions mais que je vois visuellement réaliser les actions donc les potentiels évoqués moteurs des mains sont activés si j'écoute des phrases en rapport avec les mouvements des mains et inversement des pieds activés si j'écoute des phrases qui sont en rapport avec les mouvements des pieds ça c'est en électrophysiologie c'est l'enregistrement de potentiels évoqués moteurs donc l'électricité du cerveau le corollaire de ça dans les neurosciences c'est l'imagerie cérébrale ce sont les deux grandes techniques pour investiguer le fonctionnement du cerveau l'imagerie cérébrale et l'électrophysiologie eh bien là en IRM fonctionnel je vais voir une activation du cortex pré-moteur qui va être similaire si j'écoute des phrases en rapport avec des mouvements de la bouche des mains des pieds que si j'observe en modalité visuelle cette fois-ci les mouvements de la bouche des mains des pieds tout ceci est bien beau les aspects moteurs des actions sont intéressants parce que c'est vrai qu'on ne doit pas oublier que finalement on grandit en imitant les actions des adultes mais de nouveau pour nous les psys ce qui est beaucoup plus intéressant c'est de s'intéresser cette fois-ci aux émotions et au partage des émotions et c'est là véritablement que le concept d'empathie arrive et comme on va le voir ce concept d'empathie l'empathie n'est pas quelque chose qui flotte dans l'air c'est quelque chose qui est vraiment incarné qui est ancré qui est internalisé dans nos neurones et dans le fonctionnement de nos neurones alors je reprends une petite vidéo pour découvrir cela et puis on en parle par la suite à présent voyons quel est le rôle des neurones miroirs lors du ressenti d'une émotion telle que partager la douleur ou le plaisir d'une autre personne quand nous voyons une émotion telle que celle-ci une image mentale est recréée chez l'observateur par l'intermédiaire des neurones miroirs au niveau central les aires des neurones miroirs vont alors transmettre cette information cette image mentale au système limbique via l'insula permettant ainsi la mentalisation de l'émotion ressentie et donc la réaction empathique la connectivité entre ces aires est donc cruciale que se passe-t-il quand cette connectivité est déficiente différents travaux suggèrent qu'il existe un tel déficit de connectivité fonctionnelle entre les différentes régions du système des neurones miroirs chez les autistes pouvant être associés à des difficultés d'observation et de compréhension des émotions faciales chez autrui de nouveau beaucoup d'informations ici donc il s'agit cette fois-ci de faire le lien entre ce système des neurones miroirs avec le système qui gère nos émotions finalement le système limbique alors comment est-ce qu'on pourrait décrire l'empathie on pourrait certainement le faire de beaucoup de manières j'aime bien cette manière de décrire l'empathie d'un neurologue américain qui s'appelle Antonio Damasio qui parle de l'origine sensorimotrice de l'empathie parce qu'elle fait vraiment le lien avec une des fonctions des neurones miroirs il dit que empathiser c'est finalement internaliser les expressions faciales et les postures d'autrui vous voyez que c'est pas du tout quelque chose qui flotte dans l'air c'est quelque chose qui est très internalisé dans notre cerveau et dans notre corps finalement il dira ceci notre système sensorimoteur intervient dans la reconstruction de ce que l'on ressentirait si l'on était dans la même émotion que celle que l'on observe chez l'autre au moyen de la simulation des états corporels en rapport avec l'émotion en question autrement dit lorsque l'on observe une émotion chez l'autre il est triste il est joyeux il exprime du dégoût et bien il y a des muscles qui interviennent dans l'expression que la personne que la personne émet donc elle ressent une émotion il y a des muscles qui sont impliqués son système sensorimoteur va être impliqué et moi observateur si je peux empathiser avec lui avec ses émotions c'est parce que il va y avoir un mapping dans mon propre cerveau et dans mon propre corps finalement de ce que j'observe chez lui c'est ça que ça veut dire autrement dit expérimenter une émotion à la première personne je suis triste ou à la troisième personne il est triste fait finalement intervenir les mêmes substrats neuronaux tout serait une question de degré d'activation comme au niveau moteur tout à l'heure je prends la cacahuète ou je vois l'expérimentateur prendre la cacahuète je vais activer les mêmes régions même s'il y a un degré d'activation qui est différent si je fais l'action ou si je l'observe chez l'autre et on va voir qu'on ne doit pas oublier qu'il y a toute une série de composantes dans l'empathie il y a une composante motrice et sensorielle c'est ce mapping moteur et sensoriel de ce que je vois exprimé sur le visage éventuellement de l'autre qui exprime une émotion et puis ça va entrer en résonance avec mon propre système émotionnel et puis il y a une dimension beaucoup plus cognitive du traitement de l'information voire décisionnelle de dire finalement qu'est-ce que je fais avec l'émotion que je perçois chez l'autre je peux décider finalement d'être non seulement empathique mais d'entrer en sympathie et vraiment de ressentir la même émotion et d'exprimer la même émotion que l'autre par exemple il pleure je vais me mettre à pleurer avec mais je peux aussi décider par exemple de m'en foutre pour voir que notamment chez le psychopathe il n'y a pas vraiment de problème au niveau moteur sensoriel ni émotionnel mais c'est beaucoup plus la dimension décisionnelle la dimension finale qui est atteinte il ne va pas tenir compte de ce qu'il finalement il peut très bien observer chez l'autre c'est finalement beaucoup plus cette dimension décisionnelle qui est atteinte alors que chez le schizophrène chez l'autiste on va voir qu'il y a déjà des problèmes dès le stat moteur et sensoriel dans ce mapping moteur et sensoriel de ce que j'observe chez l'autre il y a déjà des bugs il y a déjà des difficultés et comme on nous disait dans la vidéo le lien entre ce système des neurones miroirs et ce système limbique il est fait au travers de cet insula que vous voyez en rouge sur le schéma qui est une structure finalement qui va faire le lien entre ces deux systèmes de neurones miroirs et des systèmes limbiques d'autre part alors de nouveau tout ça n'est pas une vue de l'esprit on peut la confronter à l'expérimentation imaginons que on me mette dans une IRM fonctionnelle et qu'on me fasse ressentir une émotion de dégoût parce que je mors dans une prune pourrie par exemple lorsque je suis dans l'IRM fonctionnelle je vais activer l'insula qui est une région qui est notamment activée dans l'émotion de dégoût lorsqu'on expérimente du dégoût maintenant on peut imaginer que cette fois-ci c'est vous qui êtes couché dans l'IRM et moi je suis debout à côté de vous c'est vous qui mordez dans la prune pourrie et bien si je vous vois mordre la prune pourrie je vais aussi moi observateur aller activer quelque sorte mon insula comme si je mordais la prune pourrie à votre place quelque part au niveau musculaire on peut aussi s'en rendre compte par de nouveau l'électrophysiologie si le simple fait d'observer des gens qui sourient qui expriment des visages heureux vont faciliter ma propre musculature zygomatique le muscle zygomatique est impliqué lorsqu'on sourit et bien si j'observe des gens heureux je vais activer je vais faciliter ma musculature zygomatique ça ne veut pas dire que je vais me mettre automatiquement à rire mais au moins je vais faciliter cette musculature et ça me permettra d'entrer en résonance avec ce que j'observe chez l'autre qui est en train de sourire et même chose si j'observe des visages fâchés je vais activer d'autres muscles qui sont normalement activés lorsque on exprime un visage qui est plutôt fâché alors il y a une expérimentation qui est intéressante qui concerne l'insensibilité congénitale à la douleur je vous en ai déjà parlé un tout petit peu dans un cours précédent que nous avons eu alors cette partie est peut-être un petit peu plus compliquée à comprendre mais elle est tout à fait intéressante qu'est-ce que c'est l'insensibilité congénitale à la douleur ce sont des individus qui n'ont pas mal physiquement ils ne savent pas ce qu'est avoir mal alors je veux dire ça c'est bizant ça c'est très bien ils ne souffrent pas oui sauf que c'est très problématique puisque je vous rappelle que la douleur est importante pour ne pas qu'on se blesse c'est d'ailleurs bien le problème je vous l'avais déjà dit au cours des diabétiques qui peuvent avoir par exemple une polyneuropathie des membres inférieurs une dégénérescence de terminaison nerveuse des extrémités et si par exemple ils mettent des chaussures qui ne sont plus tout à fait adaptées et qui sont un peu trop serrantes ils peuvent se blesser et ne pas le sentir puisqu'ils n'ont pas mal et alors il se fait une plaie et la plaie s'infecte et la plaie qui s'infecte chez le diabétique ça peut être dangereux vous savez que ça peut entraîner notamment une gangrène et c'est comme ça que parfois on est amené à amputer des patients qui sont diabétiques de pied voire de la jambe par exemple parce que la gangrène est en train de progresser donc ne pas sentir la douleur c'est très problématique mais il y a un chercheur français Nicolas Dasinger de la salle pétrière qui s'est dit mais ça c'est quand même intéressant parce que comment est-ce que ces gens qui sont insensibles congénitales à la douleur peuvent percevoir la douleur des autres comment est-ce qu'ils peuvent être empathiques avec la douleur des autres c'est quand même une bonne question et il a fait l'hypothèse suivante il s'est dit ces patients qui sont insensibles congénitaux à la douleur et bien ils vont présenter une activation diminuée dans les régions qui sont impliquées dans cette résonance automatique à la douleur des autres c'est-à-dire l'insulin antérieur le cingulum antérieur ils ne vont pas ils ne vont pas bien aller activer ces régions qui sont impliquées dans ce priming automatique lorsque l'on observe une douleur chez les autres alors il a testé son hypothèse en IRM fonctionnel dans deux perspectives comme vous pouvez le voir la perspective somatosensorielle donc il mettait ces individus qui étaient insensibles congénitaux à la douleur dans l'IRM fonctionnel et il leur faisait voir des images de plaies de lésions au niveau du corps et il faisait la même chose avec des sujets de contrôle et il activait il enregistrait l'activité du cerveau lorsqu'il faisait voir ça il a également utilisé une perspective émotionnelle cette fois-ci il ne faisait plus voir les plaies mais il faisait voir le visage de l'individu qui semblait exprimer de la douleur il semblait avoir mal et même chose aussi bien chez les patients que chez les sujets contrôle il enregistrait l'activité du cerveau et grande surprise il a vu que son hypothèse ne semblait pas correcte c'est à dire que vous voyez par exemple regardez à droite dans la perspective émotionnelle mais aussi à gauche dans la perspective somatosensorielle on peut voir de l'activation tant chez les sujets contrôle que chez les patients de l'insula et du cortex frontal inférieur zone des neurones miroirs donc il semblait contraire à son hypothèse de départ alors il a dû expliquer ça alors il a fait il a mis il a émis une autre hypothèse pour essayer d'expliquer ça mais il s'est dit chez nous les sujets contrôlent lorsque nous activons nos neurones miroirs dans ces circonstances c'est par ce phénomène de la simulation incorporée par ce phénomène de mapping direct de ce que nous observons chez l'eau dans notre propre système sensorimoteur alors que chez les sujets qui sont insensibles le congélito à la douleur ce serait moins ce système automatique de la simulation incorporée mais ce serait le reflet d'un apprentissage par d'autres mécanismes des mécanismes plus compliqués des mécanismes cognitifs des mécanismes associatifs et quels seraient ces mécanismes détournés et bien c'est le fait que si les individus ne savent pas ce que c'est avoir mal physiquement ils savent ce que c'est avoir mal psychiquement et donc lorsqu'ils observent quelqu'un qui exprime de la douleur ils peuvent tout à fait imaginer de par la douleur psychique qu'ils ont rencontrée dans leur vie ce que serait avoir mal physiquement parce qu'ils ont peut-être connu des décès ils ont peut-être connu des défaites sentimentales dans leur vie ils ont souffert psychiquement même s'ils ne savent pas ce que c'est souffrir physiquement mais c'est une belle hypothèse encore fallait-il le prouver et Nicolas Dardigneur l'a prouvé en fait il a pu montrer d'une manière de nouveau indirecte que son hypothèse semblait tenir la route dans le sens où il y avait une corrélation positive chez les patients insensibles progenitaux à la douleur entre des scores d'empathie émotionnelle et l'activité de deux régions de deux régions qui sont précisément impliquées dans ce qu'on appelle la perspective taking émotionnelle c'est ça ce mécanisme cognitif plus élaboré qui est de se mettre dans les souliers de l'autre de prendre place dans les souliers de l'autre se mettre à sa place c'est ce qu'on appelle la perspective taking émotionnelle autrement dit au plus les individus présentaient des scores d'empathie émotionnelle en plus ils activaient le cortex préfrontal ventromédian le VMPFC et le cingulome postérieur donc le cingulome postérieur vous le voyez sur l'image de droite c'est la flamme rouge à l'arrière donc à l'arrière du corps caleux le corps caleux je vous rappelle que c'est cette substance blanche qui fait communiquer les deux hémisphères cérébraux et par contre le VMPFC vous le voyez sur l'image de gauche c'est la flamme que vous voyez à gauche tout à fait cette fois-ci à l'avant du corps caleux donc de cet arc de cercle blanc qui traverse finalement le cerveau et donc il en a conclu qu'il pouvait y avoir chez les patients une compensation du manque de résonance automatique finalement par des compétences empathiques de perspective taking pour pouvoir imaginer la douleur de l'autre autrement dit si moi je ne sais pas ce que c'est souffrir physiquement je peux imaginer la douleur physique que ressent l'autre je peux entrer en empathie avec ce que ressent l'autre parce que je fais intervenir des mécanismes compensatoires chez moi des mécanismes plus cognitifs qui seraient des mécanismes de la souffrance psychique que par ailleurs j'ai pu rencontrer dans ma vie jusque là et donc si je résume tout ce qu'on a vu jusqu'ici avec ce concept de la simulation internalisée c'est vraiment un concept central c'est un processus qui n'est pas conscient alors n'allez pas me dire à l'examen qu'il est conscient il n'est pas conscient ce n'est pas quelque chose qui est conscient c'est ce qu'on appelle un mécanisme pré-réflexif ce n'est pas le résultat d'un effort cognitif conscient et délibéré contrairement à la perspective taking qui elle est quelque chose qui est conscient et qui est délibéré autrement dit c'est un mécanisme par lequel l'émotion de l'autre va être automatiquement comprise au moyen de ce mécanisme de simulation internalisée qui va produire un effet corporel partagé entre moi l'observateur et la personne que j'observe autrement dit je le répète c'est la base fondamentale pour ne pas devenir fou pour pouvoir comprendre d'une manière automatique sans que ça nous nécessite le quelconque effort les actions les intentions les émotions et les sensations d'autrui si ça ne fonctionne pas bien on va voir qu'on peut être comme disait Freud avec un sentiment d'inquiétante étrangeté c'est à dire qu'on a l'impression d'évoluer dans un monde hostile ou qu'on ne comprend pas c'est exactement ce qu'on va voir dans l'autisme et la schizophrénie pour ceux qui voudraient encore le dire autrement je vais le redire encore autrement au moyen de ce mécanisme de la simulation internalisée incorporée on ne voit pas seulement une action une intention une émotion ou une sensation chez l'autre à côté de la description sensorielle de ce qu'on va observer au niveau social il va y avoir dans notre cerveau des représentations internes des états corporels il y a de la chair il y a du corps il y a des muscles associés à ces actions si l'autre sourit je vais activer mesigomatique c'est du muscle ça ne flotte pas dans l'air des émotions des sensations et ça va être évoqué chez moi l'observateur comme si moi aussi j'exécutais la même action comme si j'expérimentais la même émotion ou que j'éprouvais la même sensation alors continuons d'évoluer dans notre périple et maintenant je vous disais on va quitter finalement les recherches un peu plus fondamentales pour arriver maintenant un peu dans la clinique en quoi est-ce que ces découvertes finalement assez récentes 20 ans dans l'histoire c'est pas grand chose nous aide à comprendre peut-être un peu mieux ce qui pourrait se passer dans des entités cliniques que vous réétudierez dans les cours de master comme l'autisme la schizophrénie la psychopathie commençons par l'autisme si vous voulez bien et bien lorsque les cliniciens ont découvert le rôle de ces neurones miroirs ils ont de suite imaginé il ne fallait pas être bien malin pour imaginer que s'il y avait des problèmes dans la circuiterie de ces neurones miroirs si ça ne fonctionnait pas bien il y aurait des répercussions dans le comportement social évidemment et précisément dans l'autisme on décrit des difficultés pour comprendre et également pour saisir les intentions d'autrui et la signification de leurs actions et aussi les expressions émotionnelles d'autrui il y a des difficultés précisément à ce niveau-là dans l'autisme et donc les pédopsies se sont dit mais ça c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être normalement relayé par les neurones miroirs est-ce qu'il y a des informations qu'il y ait des déficits au niveau des neurones miroirs chez les autistes de nouveau ne confondons pas l'œuf avec la peau n'allons pas dire s'il y a des déficits alors voilà on a trouvé la cause de l'autisme non c'est peut-être corrélé mais c'est peut-être pas la cause principale mais en tout cas ça peut y participer et bien effectivement on a trouvé de nouveau grâce à des études de neurosciences on a trouvé des éléments qui allaient dans ce sens-là par exemple je vous disais normalement on facilite sa musculature de la main si j'observe quelqu'un qui fait des mouvements de la main et bien chez les autistes ce n'est pas le cas il ne va pas y avoir cette facilitation automatique des muscles de la main s'il observe des mouvements de la main chez autrui il y a aussi d'autres phénomènes qui sont intéressants il y a des déficits d'imitation chez l'autiste imiter des comportements imiter l'utilisation d'objets que ce soit des couteaux des fourchettes des gestes faciaux imiter la voix non seulement par rapport à des individus normaux mais aussi par rapport à des individus retardés mentaux des individus qui ont un retard mental qui ont un quotient intellectuel plus bas sont bien meilleures dans l'imitation que les patients autistes donc ce n'est pas du tout une question d'intelligence on voit que ça a à voir vraiment avec l'implication de ce circuit de limitation et tiens donc je vous disais tout à l'heure ce circuit de limitation il est impliqué les neurones miroir en tout cas sont impliqués dans cette circuiterie de limitation alors il y a une machine un peu compliquée qui existe c'est ce qu'on appelle la MAC la magnéto-encéphalographie qui permet finalement de mesurer en même temps des informations qui proviennent de l'espace et du temps l'espace c'est où ça se passe c'est l'IRM fonctionnel ce sont les techniques d'imagerie cérébrale et le temps c'est quand ça se passe c'est l'électrophysiologie c'est le courant électrique et bien on peut mesurer tiens donc quand est-ce que ça se passe et où est-ce que ça se passe dans le cerveau en même temps et cette étude a été faite chez des individus qui présentaient un syndrome d'Asperger donc un autisme de haut niveau comme on l'appelle et on leur demandait d'imiter des mouvements des lèvres qu'ils observaient lorsqu'ils étaient dans cette fameuse machine dans la meg et qu'est-ce qu'on a vu ? que par rapport à des sujets contrôles vous avez sur le graphe au-dessus contrôle ce sont les sujets contrôles et en bas AS c'est Asperger c'est le sujet les sujets Asperger on a vu qu'ils activaient bien au niveau des différentes régions du cerveau avec les couleurs le noir le vert le bleu etc les différentes régions mais que dans le temps ce n'était pas si bien organisé que chez les sujets contrôles parfois il y avait des retards temporels d'activation ce qui semble montrer en tout cas des déficits de la connectivité fonctionnel entre diverses régions du système des neurones miroirs entre ces systèmes frontaux et pariétaux des neurones miroirs par exemple vous voyez que le pic au niveau occipital au niveau visuel est à 118 ms chez les sujets contrôles il est à 121 chez les Asperger et ainsi de suite vous voyez qu'il y a un peu des décalages dans le temps entre ces différents pics d'activation qui sont bien présents mais qui sont peut-être moins bien organisés et en tout cas moins bien ces différentes régions sont moins bien connectées il y a encore d'autres expériences qui ont été faites j'en prends une autre ici on a demandé on a mis des individus autistes dans le PET scan et on leur a demandé de nouveau d'imiter des émotions faciales qu'on leur faisait voir lorsqu'ils étaient couchés dans le PET scan on voit qu'il y a des visages de gens qui sont plutôt fâchés qui sont plutôt souriants qui sont plutôt peureux et on leur demandait d'imiter ces émotions-là et vous voyez qu'on observait une mauvaise activation de ce virus frontal inférieur une région précise qu'on appelle le pars opercularis de ce virus frontal inférieur et ce d'autant plus que les symptômes autistiques étaient sévères pourquoi ? parce qu'on a mesuré c'est le graphe que vous avez la dimension des compétences sociales qu'on a mis en relation avec l'activation de ce virus frontal inférieur lorsqu'on demandait à ces sujets autistes d'imiter les émotions faciales qu'ils voyaient et donc vous voyez que vous avez une corrélation est-elle positive ou est-elle négative ? Attention elle est négative puisque vous voyez qu'au plus ils avaient des déficits sociaux moins ils activaient ce pars opercularis du virus frontal inférieur si c'était une corrélation positive ce serait l'inverse ce serait au plus ils ont des déficits au plus ils activent donc c'est bien une corrélation négative et les auteurs vont peut-être trop loin ils disent on a là presque un biomarqueur des déficits sociaux corrélés à l'autisme qu'est-ce qu'ils veulent dire ? ils veulent dire écoutez moi chercheur je ne connais pas le patient autiste mettez-le-moi à disposition je le mets dans la machine je le mets dans le PET scan je lui fais voir des visages j'analyse comment fonctionnent ces neurones miroirs et je pourrais vous prédire comment ils fonctionnent dans la société je pourrais presque vous prédire comment ils se comportent d'une manière sociale en fonction de l'activation plus ou moins bonne plus ou moins mauvaise de ces neurones miroirs donc c'est peut-être aller trop loin mais en tout cas je les laisse responsables de leur dire alors il y a une autre pathologie dans laquelle les neurones miroirs semblent être impliqués de nouveau sans tomber dans le réductionnisme de dire on a trouvé la cause de la schizophrénie ou de l'autisme non c'est pas ça c'est dire ils sont impliqués et cette deuxième entité clinique c'est la schizophrénie alors je vais vous faire revoir quelques secondes du film un homme d'exception que vous avez certainement tous vu mais qui montre bien finalement quels sont les déficits sociaux chez les patients schizophrènes quelles sont les compétences en tout cas sociales de leur fonctionnement tu as tu devrais y aller à un seul il y a des tas d'autres choses à part à part le boulot quoi par exemple de leur ? Sous-titrage ST' 501 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 De même, au niveau du langage, l'hypothèse d'une mauvaise connectivité au niveau des aires cérébrales entraîne un déficit d'attribution pouvant être associé au phénomène d'hallucination et de défaut de la source. Donc, qu'est-ce que les neurosciences nous apprennent par rapport au fonctionnement des neurones miroirs dans la schizophrénie ? Dans la schizophrénie, on décrit des symptômes positifs et des symptômes positifs. Les symptômes positifs, ce sont les délires, les hallucinations, alors que les symptômes négatifs, c'est plus l'aspect de retrait, d'indynamisme, d'abouli, le sujet qui est irréactif, qui ne paye pas ses factures, qui ne prend pas des initiatives, qui n'a pas de vie sociale. Ce sont les aspects plus déficitaires de la maladie. Les symptômes positifs, délires et hallucinations, ils sont en rapport avec des distorsions dans ce qu'on appelle la cognition sociale. Quand on a des idées d'influence, quand on pense que je peux être piloté, guidé par des forces surnaturelles au-dessus de moi, ou que je développe des idées paranoïdes, il est clair que ça va avoir des conséquences dans ma vie sociale, dans ce qu'on appelle la cognition sociale. Et alors, je vous disais tout à l'heure, si on en revient à la première partie, les neurones miroirs sont impliqués dans la circuiterie de l'imitation. Eh bien, on a l'impression que parfois, il y a des « bugs » dans la circuiterie de l'imitation chez les patients schizophrènes. Je vous raconte une anecdote, j'étais encore assistant en psychiatrie, un lundi matin, on me demande d'aller voir un patient qui venait d'être hospitalisé le week-end. Je m'assieds en face de ce patient et j'essaye de faire mon anamnèse pour essayer de comprendre ce qu'il avait amené à l'hôpital. Voilà que je croise ma jambe, il croise sa jambe. Voilà que je me frotte la tête dans la nuque, il se frotte la tête dans la nuque. Je me dis, ce patient, il est en train de se foutre de ma gueule. Pas du tout. Le patient n'avait absolument pas conscience de ce qu'il était en train de faire, qui s'appelle de l'échopraxie, c'est-à-dire une espèce d'imitation de mouvement en miroir. Et on décrit aussi des phénomènes d'écolalie chez les patients schizophrènes, de parler en miroir ou de répéter des bouts de phrases. J'ai comme ça une patiente schizophrène, quand elle va moins bien, son mari me dit toujours, vous savez docteur, ça commence à aller moins bien de nouveau, elle est en train de répéter, effectivement, elle est en train soit de parler toute seule, soit de répéter des bouts de phrases que vous êtes en train de lui dire, sans qu'elle n'en ait la moindre conscience, si vous lui dites, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, madame ? Elle n'a absolument pas conscience qu'elle est en train d'être écolalique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le même genre de phénomène, des troubles dans l'imitation, avec de l'échopraxie ou de l'écholalie, qui peuvent se manifester, par exemple, chez des patients qui ont des lésions préfrontales, qui ont par exemple une tumeur au niveau préfrontal, peuvent développer ce même genre de phénomène. Donc vraiment des problèmes dans l'imitation, or on a dit, les neurones miroirs sont vraiment clés dans cette circuitrie de l'imitation. Et à l'heure actuelle, dans les neurosciences, comment est-ce qu'on comprend les phénomènes de délire et d'hallucination comme des défauts de ce qu'on appelle le self-monitoring, de ce qui va me permettre de faire la différence entre ce qui est de moi et ce qui est de l'autre, les actions qui sont miennes et les actions qui viennent de l'extérieur. S'il y a des bugs là-dedans, ça peut contribuer à des mauvaises attributions de l'agent responsable. Et les cognitivistes parlent de problèmes de la source, de la source cognitive. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'autre qui est en cause dans l'information qui est faite ? Il y a une expérience qui a été réalisée en France, à Lyon, chez Nicolas Franck, il y a quelques années, qui a bien étudié ce phénomène. On demandait au patient d'exécuter des petits mouvements simples d'opposition des doigts en dehors de son contrôle visuel, c'est-à-dire que le patient voyait non pas sa main, mais voyait une reproduction de sa main sur un écran, et il devait juger si c'était sa main qui était présentée à l'écran ou ce n'était pas sa main, c'est-à-dire qu'à certains moments, on l'induisait en erreur, on remplaçait sa main par une autre main qui faisait les mêmes mouvements que ce qu'il était en train de faire, mais qui était un peu décalée dans le temps ou dans l'espace, c'est-à-dire que l'angulation de la main était un peu différente. Et donc la tâche consistait à dire appuyez sur le bouton quand vous estimez que ce n'est plus votre main qui apparaît à l'écran. Et bien clairement, les patients schizophrènes, qui avaient ce délire d'influence, qui pensaient être animés ou qu'on était en train de téléguider à distance, faisaient plus de mauvaises attributions, donc attribuaient d'une main d'autrui à eux-mêmes. Donc ils avaient vraiment un problème dans la source cognitive, donc dans « est-ce que c'est moi ou est-ce que ce n'est pas moi ? » Et donc l'interprétation de ça, c'est dire que ce mauvais self-monitoring pourrait contribuer à des mauvaises attributions et finalement au délire, puisqu'à ce moment-là, je peux penser que c'est l'autre qui me veut des choses alors que finalement ces choses sont autogénérées, c'est moi qui les génère. Il y a d'autres expériences qui ont été faites, comme ici par exemple, où elles s'étaient intéressées à la coordination entre des régions cérébrales comme le lombre frontal et le lombre temporal et on s'en a remarqué qu'il y avait de mauvaises coordinations entre l'activité de ces régions chez les patients schizophrènes. On leur a demandé de faire une tâche de fluence verbale. C'est quoi ? Dites par exemple le plus possible de mots d'animaux en deux minutes. Chat, chien, girafe, éléphant et ainsi de suite. Lorsque nous faisons ça, nous sujet contrôle, nous activons nos régions frontales parce que nous allons essayer de régénérer des mots que nous avons à un moment donné mémorisés. On va aller les rechercher dans notre mémoire et on va supprimer l'activité temporale puisque j'entends les mots que je suis en train de générer mais je les entends, c'est moi qui les génère. Ce n'est pas des mots qui me viennent, je ne suis pas en train d'entendre, je n'entends pas des voix, je ne suis pas en train d'entendre ça de l'extérieur. C'est moi qui génère ce discours-là. Chez les patients schizophrènes, ils activent bien leur cortex frontal à la recherche de ces mots mais par contre l'activité temporale ne va pas être réprimée et donc ils pourraient avoir l'impression que ces mots leur viennent de l'extérieur puisque cette activité temporale n'est pas éteinte alors qu'ils sont en train d'entendre leurs propres mots qui par ailleurs ils génèrent en allant les rechercher en mémoire. Donc le schizophrène interpréterait faussement une stimulation auditive interne comme finalement pouvant provenir de l'extérieur. Et cette connectivité en différentes régions, elle est tout à fait clé dans la schizophrénie parce que des études neurohistologiques, par exemple, peuvent nous montrer que dans toute une série de régions, chez le patient schizophrène, il y a trop de noyaux dans les couches profondes du cortex et trop peu dans les couches superficielles alors que normalement les noyaux sont plus distribués au niveau de toutes les couches corticales. Et c'est le reflet de quoi ? De problèmes de la migration de ces neurones au cours du développement puisque on sait que les noyaux des neurones migrent dans le sens centrifuge de la profondeur vers la périphérie corticale. S'il y en a trop en profondeur, comme vous le voyez sur votre schéma de droite, chez les patients schizophrènes, ça semble dire qu'il y a eu un problème dans la migration. Problème dans la migration, ça peut être dû à une infection. lorsque le bébé était dans le ventre de sa mère, ça peut être dû à une anomalie génétique, ça peut être dû à beaucoup de choses. Ça ne suffit pas à devenir schizophrène parce que sinon on serait schizophrène dès qu'on naît et vous le savez peut-être, la plupart des gens qui commencent la maladie schizophrénique commencent bien plus tard à l'adolescence, début de l'âge adulte. Mais n'oublions pas que notre cerveau n'est pas mature lorsque l'on naît, il continue de maturer jusqu'au début de l'âge adulte et c'est vraisemblablement pour ces raisons-là que la maladie ne se déclenche pas à la naissance, mais bien plus tard, et que d'autres facteurs environnementaux, cannabis ou autres, stress et autres, peuvent certainement jouer un rôle également. Mais donc ce problème de connectivité, il est central dans la maladie. Donc si les neurones n'ont pas migré, normalement, ils ne vont pas établir des connexions neuronales optimales. Si on quitte maintenant la schizophrénie, je vois encore une chose avec vous, qui est cette dimension plus psychopathique de la population générale. Ici, c'est une étude qui n'est pas faite chez les psychopathes, mais qui est faite chez des individus normaux et on a un peu vu quelles étaient leurs dimensions de caractère. Il y en a qui sont un peu plus psychopathes que d'autres, sans être vraiment des psychopathes. Et on a fait cette expérience où on a approché soit un coton-tige de leur main, soit une aiguille que vous voyez. On leur fait voir, on leur fait voir sur un écran un coton-tige qui aborde la main, ou on leur fait voir sur un écran une aiguille qui va transpercer la main, ou bien une même aiguille qui va transpercer une pomme. Et on stimule finalement leur cortex moteur au même moment que l'on fait voir cette action-là sur l'écran. Et on va mesurer finalement l'excitabilité corticale motrice du muscle observé, ici un muscle intérosseux. Et de nouveau, on a pu observer qu'il y avait une corrélation entre une dimension de froideur à un test psychologique, donc à une échelle de dimension de psychopathologie, cette dimension de froideur, donc d'être froid, d'être indifférent, d'être finalement peu empathique, était corrélée avec une diminution de l'excitabilité corticale motrice du muscle observé. Autrement dit, que chez ces sujets qui étaient particulièrement froids, ils prenaient en compte ce qu'ils voyaient sur l'image, puisqu'il y avait une modulation corticospinale qui était importante durant l'observation de la douleur sur les images qu'on leur faisait observer. Et donc, l'auteur conclut, attention, dans la psychopathie, on pourrait se dire, tiens, il y a une dimension sensorielle diminuée, ils ne prennent pas en compte, ou les signaux n'arrivent pas, les signaux qui sont observés au niveau sensorimoteur ne sont pas pris en compte par l'individu, ils montrent exactement l'inverse, il y aurait même une empathie sensorielle augmentée chez eux. Mais, 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 je vous le disais tout à l'heure, le problème n'est pas, semble-t-il, au niveau sensorimoteur, mais bien plus au niveau émotionnel, affectif et décisionnel, finalement, dans la psychopathie. Et un auteur expliquait ça très bien en disant, finalement, le déficit clé semble plus à mettre en rapport avec le fait de ne pas se sentir concerné par l'impact que ça peut avoir sur la victime potentielle, plutôt que d'une impossibilité de se mettre à la place de la victime, de prendre la perspective de la victime. Et on le sait bien, si on quitte la psychopathie, qu'on va même par le, chez le pervers, dans la perversion, il y a vraiment cette utilité de la douleur de l'autre pour pouvoir jouir pleinement. Mais ce n'est pas du tout qu'on est insensible à la douleur ou au malheur des autres, mais on va d'ailleurs l'utiliser d'une manière tout à fait consciente. Je terminerai par quelques applications thérapeutiques potentielles de toute cette question des neurones miroirs. Alors, j'ai intitulé cette partie de la psychanalyse aux neurosciences parce que, je vais assister, il y a quelques années, une réunion aux États-Unis fort intéressante entre des psychanalystes et des neuroscientifiques qui réfléchissaient à en quoi ces neurones miroirs nous aidaient peut-être à revisiter des concepts, notamment de la psychanalyse. Et il disait ceci, psychanalyse ou psychothérapie, finalement, essayer de comprendre la pensée d'autrui, c'est au cœur de toute démarche psychothérapeutique. Le psychothérapeute, il essaye de comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'autre, ce qui le fait souffrir, ce qui ne va pas. Or, on sait qu'il y a des différences individuelles importantes dans la capacité d'empathiser avec autrui. Nous ne sommes pas tous, pareil, nous ne sommes pas tous sensibles de la même manière. Et pourquoi, alors que nous avons tous, finalement, un système de neurones miroirs, comme on l'a dit ? Il faut bien s'imaginer que l'écablage, pour le moment, je n'ai parlé pratiquement que de mécanique, que d'articulation, que de connectivité. Mais ça, ce n'est qu'une dimension de l'affaire. Il y a toute une série d'autres éléments qui entraînent, qui entrent en jeu. Il y a des facteurs individuels, culturels, d'âge, de sexe, qui peuvent moduler plus ou moins le fonctionnement de ces neurones miroirs. Mais il y a aussi, comme nous dit la psychanalyse, des conflits inconscients qui ne sont pas résolus, ce qu'on appelle des tâches aveugles en psychanalyse, des distorsions dans la compréhension de l'autre. Souvenez-vous de ce que l'on a dit par rapport à la psychanalyse dans les cours précédents. Si j'ai un problème d'empathie avec telle personne en fonction de mon histoire, ça va pouvoir peut-être tâter toutes les personnes qui vont ressembler à cette personne dans la vie que je vais rencontrer, sans que j'en sois particulièrement conscient. Et puis, il peut aussi avoir des défaillances, non pas neurodéveloppementales, mais développementales cette fois-ci, dans mon système de neurones miroirs. Si j'ai été traumatisé dans l'enfance, si j'ai eu des carences affectives, comment est-ce que je vais pouvoir empathiser avec autrui ? Je vais peut-être être en difficulté pour empathiser avec autrui. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème de câblage neurodéveloppemental, ce n'est pas parce qu'il y a nécessairement un problème inconscient de conflits non résolus, mais tout simplement parce que j'ai vu dans des circonstances difficiles qui font que j'aurai peut-être plus de difficultés à être résilient et développer une bonne empathie. Donc, on voit qu'il y a toute une série de dimensions et que ce n'est pas que activation ou pas activation. Alors, Freud lui-même disait, quand il parlait de ce qui se passait au cœur de la psychanalyse, que finalement, c'était la rencontre de deux inconscients, celui du patient et de l'analyste. Il nous disait qu'il ne fallait pas interpréter en dehors du transfert. Je vous ai expliqué ce qu'était le transfert lors d'un coup précédent et que si l'analyste faisait de l'interprétation, il fallait qu'il y ait suffisamment d'accroche et de transfert du patient sur son psychanalyste pour que cette interprétation puisse avoir lieu et qu'elle fasse sens au patient ou sinon elle tombait comme un caca sur le sol. L'analyste, nous disait-il, doit orienter son propre inconscient comme un organe réceptif envers l'inconscient du patient. À la fois, le patient et l'analyste vont analyser et vont activer des réseaux neuronaux qui sont partagés par les deux. On est très proche finalement de ce qui se passe dans ce phénomène de la simulation incorporée du haut neurone miroir dans un processus répétitif et circulaire. Comme on pourrait se dire, et de nouveau, les psychanalystes et les neuroscientifiques qui réfléchissaient aux conséquences sur la psychothérapie de la découverte des neurones miroirs et disaient finalement, ça peut servir à quoi ces neurones miroirs ? Finalement, à aider le patient en voyant, en entendant la réponse ajustée du thérapeute à sa problématique. On espère que cette réponse du thérapeute va être internalisée à son tour par le patient que ça va rehausser son sens de connectivité à l'autre pour contribuer au sentiment d'intégrité de soi qu'il puisse mieux s'en sortir et puis par ailleurs on peut faire de l'interprétation explicite aussi dans le transfert on peut donner des explications. Mais on espère que la simple attitude du thérapeute va déjà aider le patient à se remettre en cause, à se positionner de manière un peu différente. Finalement, c'est aider le patient à voir et modifier son état émotionnel au travers de la réponse du thérapeute. Je vais vous prendre un exemple de suite pour expliquer ça. On peut le dire encore autrement, c'est permettre à des schémas implicites qui ne sont pas conscients, qui sont implicites anciens, de devenir des vestiges, autrement dit les laisser tomber, tout en développant de nouveaux schémas implicites mieux adaptés. Alors, pour comprendre ça, je vais vous prendre un exemple. Il y avait un clinicien qui expliquait là aux États-Unis qu'il y avait un enfant qui était à l'école primaire qui présentait des troubles du comportement, il avait des comportements agressifs avec ses petits congénés en salle de récréation, il avait des comportements notamment de sodomie vis-à-vis des autres élèves de la classe et les professeurs étaient très inquiets, avaient interpellé les enfants, les parents par rapport à cet enfant qui présentait comme ça un comportement un peu perturbateur. Il se fait que c'était un enfant qui était adopté, on ne savait pas grand-chose des premières années de sa vie et il ne faut pas être très malin pour peut-être imaginer qu'il y a peut-être eu quelque chose notamment au niveau sexuel que peut-être il a été abusé lui-même et qu'il est en train de reproduire des choses sur les autres, sur les enfants de sa classe. Alors les parents ont été consultés à un premier psy qui a travaillé je dirais d'une manière plus traditionnelle dans le langage en essayant de faire parler l'enfant, en essayant quelque part de faire sortir le morceau, d'essayer de voir s'il y avait eu trauma, s'il y avait eu trauma sexuel à un moment donné dans sa vie, rien du tout, ça ne donnait rien. Et puis ils ont consulté un deuxième psy qui lui a travaillé d'une manière beaucoup plus implicite avec des marionnettes. Il n'a pas parlé de l'enfant, il a parlé avec des marionnettes, il jouait avec des marionnettes et puis bang on lui donna un coup et puis ah maintenant il tombe par terre et puis maintenant ah et qu'est-ce qu'il ressent maintenant ? Tiens, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il pleure ? Est-ce qu'il ne pleure pas ? Donc pour essayer de travailler de manière beaucoup plus implicite sur les émotions, sur le comportement, sur le ressenti de la victime et finalement progressivement l'enfant a pu laisser tomber ses comportements déviants ou perturbateurs pour finalement adopter des nouveaux schémas implicites comportementaux mieux adaptés sans que jamais finalement on ait su si cet enfant avait été abusé ou pas. Donc parfois remonter à l'origine n'est pas toujours nécessaire, parfois on ne sait pas mais voilà on peut parvenir à modifier les choses de manière beaucoup plus implicite sans nécessairement remonter vraiment à l'origine. Alors ceci je ne vois pas, ce que je ne vois pas vous ne devez pas l'étudier pour l'examen et je terminerai simplement avec ces quelques dias pour terminer de dire il y a d'autres implications des neurones miroirs en dehors du champ de la santé mentale par exemple en réhabilitation motrice en médecine physique lorsqu'un individu a un AVC et qu'il a des déficits moteurs on a remarqué que lui fait regarder un film 6 minutes qui vont impliquer les muscles à réhabiliter avant la kiné va finalement l'aider à récupérer sur le plan moteur d'une manière beaucoup plus rapide et si on fait l'imagerie cérébrale on peut voir notamment à l'ARM fonctionnel qu'on va avoir une activation plus importante des aires corticales qui vont être impliquées parce qu'en lui faisant voir un film pendant 6 minutes des muscles à réhabiliter finalement on travaillait sur ces neurones miroirs et comme on a dit tout à l'heure regarder c'est finalement déjà un peu activer soi-même dans l'autisme également il y a des approches thérapeutiques par limitation on disait tiens il y a un déficit de limitation on a remarqué que lorsqu'on utilise limitation au niveau thérapeutique et bien on a tendance à initier des interactions sociales meilleures donc on peut voir que c'est pas quelque chose qui est irréversible c'est quelque chose qu'on peut travailler et il y a des thérapies qui sont vraiment axées sur cela et enfin je terminerai vraiment en dehors du champ alors même de la médecine si on prend une vue tout à fait méta et qu'on va voir par exemple dans les écoles de management dans les écoles de l'économie etc et bien on peut voir qu'on utilise également ce concept de neurone miroir parce que c'est aussi important pour des chercheurs de fonds par exemple les chasseurs de tête d'utiliser également ce concept de neurone miroir il y a également tout le domaine de la neuroéconomie par exemple il y a des firmes bien connues dans l'agroalimentaire qui font aussi des tests par exemple d'imagerie cérébrale qui se qui se basent notamment sur ces recherches de neurone miroir pour essayer de voir si vous allez plus apprécier tel goût plutôt qu'un autre de yaourt par exemple en économie c'est important lorsqu'il y a un événement majeur je pense notamment à des phénomènes de tsunami il y a quelques années on essaye de récolter des fonds et puis il y a beaucoup de promesses de fonds puis alors elles n'aboutissent pas pour les gens qui cherchent les fonds c'est tout à fait important est-ce qu'il vaut mieux utiliser telle stratégie plutôt que d'autres la perspective taking plutôt qu'une autre technique etc pour finalement arriver à de meilleurs résultats certains diront que c'est allé beaucoup trop loin mais de nouveau chaque chaque recherche et chaque avancée finalement peut être utilisée à différentes fins voilà ceci termine donc ce chapitre dense sur les neurones miroirs je vous rappelle que vous avez accès non seulement au dia mais également à un texte qui reprend un peu en gros l'essentiel de ce que je viens d'expliquer ici dans le cours sur ces neurones miroirs je vous souhaite en tout cas une bonne étude merci